Ma mission TV, le miroir du mort. Je ne vois pas le joueur qui pourra égaler ou dépasser les records de Ndaï. Garder l'image de Ndaï. Écrire un livre sur Ndaï, je ne pense pas, parce qu'on m'a reproché de trop m'appuyer sur Mazenbé, sur Veil Club, sur Lullopard, en ce qui concerne mes publications. Vous comprenez ? On m'avait proposé de faire un livre. C'est parce que vous êtes financé par Moïse Katoum ? Non, je n'ai jamais rencontré Moïse Katoum. Je rêve de les rencontrer, mais je ne l'ai jamais rencontré. Non, Tshisekedi, les livres existent. Les livres existent. Il est sorti au mois de décembre. Les livres existent. Même Félix Tshisekedi a déjà un exemplaire. Un exemplaire de ses livres. Je l'ai rencontré avant le vote. Malheureusement, je suis arrivé en retard. Je suis arrivé en retard ce jour-là. Il était déjà dans le véhicule. Et le policier était sur le point de démarrer parce qu'il était en escorte. Il m'a vu. Je lui ai dit que son assistant avait les livres. Je lui ai dit que je suis l'auteur de ses livres. Il a dit, on va poser après. Et il est parti. Malheureusement, quelques jours après, il va devenir président de la République. Ma Mission TV, le miroir du mort. Le miroir du mort. Je lui ai dit, au moment où il est, à l'époque où il est possible de ne pas, au moment où il n'est plus. Et à ce moment, je me suis dit, à cette circonstance, que je devais recevoir pour vous un journaliste écrivain. Le monsieur Richard Joseph Kazadi, lui, il a écrit un livre sur les léopards, équipe nationale. Il est sur ce plateau de Ma Mission TV, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, Bibi Kapinga. Comment vous allez, monsieur Joseph Kazadi? Je vais bien, je vais bien, sauf que je suis un peu triste, je suis triste, parce que nous venons de perdre un joueur, un grand buteur, comme vous venez de le dire. Et vous êtes aussi auteur du livre sur les léopards, équipe nationale de la RDC. Oui, le livre s'intitule Je me souviens des exploits des léopards. C'est un livre que j'ai consacré aux léopards, 74 et 68. Comment vous avez appris cette grande, triste nouvelle ? Avec amertume, avec amertume, parce que nous venons de perdre un monument. Ndaï n'était pas n'importe qui. Ndaï était un grand joueur. Il avait marqué 9 buts au cours d'une seule édition. Après lui, personne ne l'avait fait. Et après, disons, avant lui, personne ne l'avait fait. Je dois accentuer, après ces grands joueurs de notre pays, Ndaï et Moulamba, ni Drogba, Didier, ni Samoil Leto, ni tout le joueur qui a été en Afrique. il a marqué la même édition s'il vous plaît 9 buts avant lui Laurent Pocou l'ivoirien avait marqué 8 en 68 et en 70 Pocou a marqué 6 buts quand Ndaï est arrivé en 74 il a marqué 9 buts et 4 buts en finale parce que la finale s'était jouée en 2 éditions le premier match s'était terminé sous le score de 2 buts partout et Ndaï avait marqué 2 buts et le deuxième match parce qu'il fallait un second match pour le départager pour départager le Leopard et la Mighty Zambia et Ndaï avait marqué à cette occasion 2 autres buts donc 4 buts en finale on n'avait jamais vu ça vous comprenez et quand un tel monsieur meurt aujourd'hui je me dis que nous venons de perdre un monument et surtout de la manière dont il vient de partir Ndaï a terminé ses jours pratiquement sur un fauteuil roulant ça me fait mal ça me fait très mal parce que monsieur Ndaï le dauphin ne plus pensez-vous vraiment qu'un joueur d'Afrique pourra peut-être lui dépasser par ses non 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 en tout cas dépasser ses records dépasser ses records ou les galets en tout cas c'est vraiment difficile vous venez de le dire ni Eto ni Drogba ni Eto ni Drogba moi encore Roger Mila personne n'était parvenu à le faire et maintenant Ndaï est mort moi je ne vois pas le joueur qui pourra égaler ou dépasser les records de Ndaï en tout cas peut-être qu'il est né aujourd'hui et il pourra le faire dans 50 ans mais tout de suite là je n'en vois pas je n'en vois pas oui parce que monsieur Ndaï n'est plus et beaucoup des Congolais affirment que les grands joueurs de notre pays étaient vraiment négligés par les autorités congolaises vous êtes d'avis ? les autorités congolaises je ne pense pas je n'affirme pas cela mais je n'admets pas cela peut-être les dirigeants de V-Club vous savez que les dirigeants de V-Club se sont montrés un gras vis-à-vis non seulement de Ndaï mais de tous les anciens joueurs qui ont fait V-Club c'est le cas de Kibong moi j'avais entendu Kibong dire un jour sur une chaîne de la RDC que Balingui on sentit Bissoté Kibong c'était les capitaines légendaires de V-Club c'est lui qui avait reçu les trophées Kwame Nkouma en 1973 et j'étais une fois avec Lobilo chez Emile Ngoïka Songo ça me c'est même à féliciter Emile Ngoïka Songo il était tout le temps avec tous les anciens joueurs de l'Europa Pesabiso Coupe Wana il y a 1974 et même il y a 68 même 68 oui j'avais rencontré Lobilo c'est ce jour-là que j'avais remis un exemplaire de mon livre à Lobilo Lobilo m'avait dit qu'on ne nous a jamais invités par les dirigeants de V-Club vous comprenez contrairement aux dirigeants de Mazembe qui chaque fois rappellent les anciens joueurs c'est comme en 2009 quand Mazembe jouait la finale de la Champions League contre Atlanta Moïse Katoumbi avait invité tous les anciens joueurs de Mazembe les Bouanga les Mwepu les Saidi les Massengo ils étaient tous au stade pour donner la bénédiction aux jeunes vous comprenez et même les anciens joueurs quand Kalala est tombé malade la première fois Moïse Katoumbi l'avait envoyé en Afrique du Sud la seconde fois quand il est allé mourir c'était au frère de Moïse Katoumbi vous comprenez quand Katoumbi l'ancien défenseur de Mazembe est mort en Boujimaï quand elle avait envoyé 10 000 dollars pour ses finérailles vous comprenez Saidi a été pleuré au stade de Kamalondo vous comprenez mais il y a même un autre joueur qui a perdu la vie Richard Makonga Kassongo ce joueur a été pris en charge par Moïse Katoumbi on lui a acheté une maison on lui a donné une voiture et ce joueur-là vit grâce à Mazembe il y a les Camerounais Leopold Bagnac les défenseurs il avait fait un accident juste quelques jours après la finale de 2009 gagnée par Mazembe il revenait délicat c'est juste à l'entrée de Lumbashi il a connu un accident mortel Moïse Katoumbi l'avait envoyé en Afrique du Sud et au retour et Moïse Katoumbi l'a retenu à Lumbashi aujourd'hui ce monsieur est payé par Mazembe compte tenu des services rendus à Mazembe ce n'est pas ce qui se passe dans V-Club chez V-Club les anciens ils ont fait leur boulot donc ils n'appartiennent plus à V-Club c'est malheureux c'est malheureux vous attend parler il y a une grande douleur dans votre cœur oui je ressens une douleur atroce je ressens une douleur atroce Naïe ne pouvait pas être de la manière dont il a été traité donc ça je l'ai dit avec regret est-ce que vous l'avez rencontré personnellement oui je l'avais une fois dans la vie où vous parlez comme un fan du football un amoureux du football non je l'avais rencontré en 1993 le jour où François Lunda lui avait remis les billets pour aller en Afrique du Sud pardon en Tunisie où il était attendu pour être décoré et puis avant cette date je l'avais vu au sortir du stade les lopards étaient battus 1-0 par l'équipe nationale du Kenya et on sortait du stade je vis Ndaïe j'ai dit mais Ndaïe vous voyez comment les enfants se sont fait battre au stade au stade du 20 mai est-ce qu'à l'époque on vous battait ici Ndaïe m'a dit ah Tika ma petite ma volonté vous comprenez et c'était la rare fois que j'avais rencontré Ndaïe mais sur le terrain je l'avais vu je l'avais vu jouer sur le terrain et à la télévision pouvez-vous nous rappeler quelques souvenirs en fait des Ndaïe ou de l'équipe nationale d'abord au sein de l'équipe nationale avec le léopard je me rappelle la canne 74 j'étais en première année sur le site d'orientation nous étions dans la salle des classes alors il y avait un ami qui faisait semblant d'aller chercher des craies au bureau c'est lui qui venait nous apporter les résultats c'était à Matadi à l'institut Londres et chaque fois que Ndaïe marquait un but on entendait une clameur qui montait au ciel les gens criaient vous comprenez alors c'était en 74 surtout pour la finale il y a eu la finale au cours de la Kenda il y avait marqué 4 buts et il y avait la demi-finale contre l'Egypte le pays organisateur là c'était un samedi nous revenions de l'école nous sommes arrivés pour ceux qui connaissent Matadi à la hauteur des cabrales il y avait des aînés qui suivaient le match à la radio et à un moment donné on a entendu l'un d'eux qui avait la radio dans ses mains criaient Ndaïe et c'était le troisième but le but de la victoire Ndaïe avait marqué le premier but pour réduire le score le lopard était mené 2-0 Ndaïe avait marqué et le deuxième but le but égalisateur était marqué par Kidoum le capitaine et le troisième but c'est le but qui avait été obtenu juste au moment où nous étions arrivés à la hauteur des cabrales c'était les exploits des Ndaïe et puis dans Veclub j'avais vu Ndaïe juste quelques jours après la canne 74 Ndaïe Vita est venu jouer contre Vetti à Matadi moi je suis entré au stade en short parce qu'il y avait un monde fou je ne pouvais pas mettre le pantalon Bibi un monde fou une marée humaine et les deux premiers ballons que Ndaïe avait touché les deux premiers tirs de Ndaïe avaient entraîné le public les spectateurs sur le terrain et les gens avaient dit que c'était le fétiche le gris parce que tout le monde voulait voir comment est-ce que Ndaïe avait marqué de billes en Egypte et quand Ndaïe courait avec le ballon sur la ligne et tout le monde voulait regarder et quand il shootait c'est tout le monde qui descendait sur le terrain c'est ça les histoires de Ndaïe comprenez avec Veclub et puis il y a eu le match en 73 le match de demi-finale contre les stades maliens Ndaïe avait marqué 3 bis à Bamako et à Kinshasa il avait marqué 2 buts voilà le principal exploit de Ndaïe que j'ai gardé comme souvenir et devant deux joueurs retenus et pour la coupe du monde de 1974 oui quelles sont les têtes qui sont déjà parties peut-être qu'on n'a même pas parlé d'eux et de têtes qui sont restées 7 joueurs sont morts il y a les gardiens Kazadi il y a les défenseurs Mwepu et son grand frère Mukombo qui jouait aussi en défense il y a Mavuba qui jouait au milieu des terrains il jouait dans Veclub il y a Chinabu qui jouait dans Mazembe Kembo dans Veclub et maintenant Ndaïe donc 7 joueurs sont parties et 15 parce qu'à l'époque il y avait 22 c'est pas comme aujourd'hui où on retient 23 il y avait 22 et nous sommes restés avec 15 alors combien de qu'est-ce que j'allais dire pardon de mon mes chapes pardon les noms en fait j'allais dire les noms parce que nous avions cité les noms ces qui sont sortis ceux qui sont restés dans le but il y a Kalambaye il y a Toubilandou en défense il y a Ngoï il y a Moapé à ne pas confondre avec Mwepu qui est mort il y a Moapé qui est un militaire oui il fut militaire à l'époque gendarme il y a il y a Kylassou il y a Bouanga le jeune frère de Kazadi il y a Mana Mambouené au milieu du terrain il y a il y a Kidoumou le capitaine il y a Mayanga il y a Kakoko Kakoko que j'ai rencontré quand il est lors de son dernier séjour à Kinshasa Kakoko vit en Allemagne quand il est arrivé je lui ai remis un exemplaire de mon livre il y a Mayanga il y a Kabasu Kabasu qui est encore en vie je pense que c'est tous ces 15 joueurs qui sont restés en vie parce que vous êtes toujours près du léopard léopard actuel apparemment il n'y a pas encore le livre c'est beaucoup plus de l'histoire aujourd'hui qu'on parle Ndaye Moulamba n'est plus il est mort qu'est-ce que vous proposez aux autorités congolaises ? qu'on organise des finérailles dignes de ses noms qu'on ne fasse pas comme on a fait avec les autres qui sont partis qui ont été enterrés dans l'indifférence qui ont été inhumés dans l'indifférence totale qu'on organise des grandes finérailles comprenez ? parce que j'ai l'impression qu'on aura qu'est-ce que vous attendez par grandes finérailles ? c'est-à-dire que par exemple on disons on expose les corps des nains soit au stade des martyrs sur la pelouse vous comprenez ? les gens viennent pleurer ou bien au palais du peuple qu'on a fait avec Luambo papa Ouimba j'ai l'impression qu'ici on ne pleure que des musiciens on ne pleure que des musiciens quand M&A meure quand papa et ma mère là on voit des finérailles on voit des autorités venir déposer des gerbes de fleurs mais quand Kalala est mort mais on n'a vu aucune autorité en dehors du ministre des sports qu'on organise des grandes finérailles soit on expose les corps des naï au palais du peuple soit au stade des martyrs pas à l'esplanade du stade des martyrs une question aussi une sous-question en fait pourquoi on devait seulement attendre la mort pour organiser des grandes finérailles au moment où quand la personne est malade on ne pourrait même pas lui transférer en Suisse France Belgique quelque chose comme ça embarqué à côté c'est ça la caractéristique je ne limite pas l'Afrique du Sud mais je me demande quand même pourquoi on ne pourrait pas peut-être transférer quelqu'un ou de personnalité de zard dans d'autres pays qu'est l'Afrique du Sud saine bon il semble que l'Afrique du Sud c'est c'est mon partenariat non non c'est tout près de nous c'est pas loin vous comprenez lorsqu'on embarque quelqu'un dans un avion si c'est pas l'Afrique du Sud c'est l'Inde c'est l'Inde oui l'Afrique du Sud c'est un peu plus tout près de nous et puis l'Inde l'Inde parce qu'il y a beaucoup d'Indiens ici vous savez il y a un hôpital qu'on a donné aux Indiens qu'on a confié aux Indiens qui est devenu presque une poubelle vous comprenez c'est pourquoi on évacue toujours sur l'Afrique du Sud ou sur l'Inde vous comprenez alors je n'avais pas terminé vous savez ici on attend que les gens meurent pour qu'on pense à eux c'est dans ces moments là que vous verrez les ministres de sport ou de la culture donc habillés en jolie costume c'est pendant qu'il était vivant on pourrait même lui donner une voiture non à son honneur non au lé de se promener en chaise roulante et puis lui mettre dans des taxis on pourrait lui mettre non on attend on attend la mort peut-être pour que l'argent sorte afin qu'on prenne quelque chose vous comprenez c'est ça la maladie dont souffrent nos autorités on attend la mort pour pleurer quelqu'un mais quand il est en vie vous comprenez c'est ça la caractéristique des dirigeants congolais vous voyez nous sommes arrivés à la fin c'est triste monsieur Richard vraiment triste vraiment triste je ne sais vraiment quoi ajouter là dessus mais par rapport à vous en tant qu'un journaliste écrivain pensez-vous à écrire un livre dans deux mois peut-être prochain pour l'honneur garder l'image d'Endae écrire un livre sur Ndae là je ne pense pas parce qu'on m'a réproché de trop m'appuyer sur Mazembe sur Veil Club sur Le Leopard en ce qui concerne mes publications vous comprenez on m'avait proposé de faire un livre c'est parce que vous êtes financé par Moïse Katoumbi non non je ne suis pas je n'ai jamais rencontré Moïse Katoumbi je rêve de les rencontrer mais je ne l'ai jamais rencontré et Moïse Katoumbi me connait à travers mes écrits mes livres oui il a demandé disons dans son entourage on m'a empêché de les rencontrer Kibambi Chitoa a failli nous mettre c'était moi et mon éditeur en contact avec Moïse Katoumbi mais son entourage là nous avait barré la route parce qu'ils ne sont plus là c'est Youtube direct vous êtes connecté oui vous comprenez je rêve de rencontrer Moïse Katoumbi parce que c'est un grand dirigeant de football il est l'artisan principal de la renaissance du football congolais ça je l'ai dit à haute voix vous comprenez après Mobutu sur le plan sportif c'est Moïse Katoumbi vous comprenez je rêve de les rencontrer et je sais que je les rencontrerai un jour vous comprenez oui alors un livre sur Ndaï non un livre sur Ndaï je suis en train d'écrire un livre sur Kakoko l'ancien joueur de Motema Pembe Imana ok je suis en train d'écrire un livre sur Kakoko sur ses exploits et il y a un livre sur Kutu Trésor que tu aimes bien que tu connais bien Kutu Trésor un livre sur Kutu Trésor les livres existent et Ndaï peut-être je ferai un livre sur le le jeu le livre sur Kutu Trésor c'est déjà fini oui c'est déjà fini publié aussi pas encore pas encore oui peut-être je ferai un livre dans lequel je parlerai mais c'est aussi le livre pour des artistes musiciens oui ça existe ça existe toujours pas publié pas encore publié sur Kofi Olomide oui sur Papa Wimba aussi c'est pas encore publié mais je compte je ferai un livre sur le biteur et vous sur Tshiseke dit vous avez pas pensé les politiciens non Tshiseke dit les livres existent les livres existent il est sorti au mois de décembre les livres existent même Félix Tshiseke a déjà un exemplaire un exemplaire de ses livres je l'ai rencontré avant le vote malheureusement je suis arrivé en retard j'étais arrivé en retard ce jour là il était déjà dans le véhicule et le policier était sur le point de démarrer parce qu'il était en escorte il m'a vu je lui ai dit que son assistant avait les livres je lui ai dit que je suis l'auteur de ses livres il a dit ah dit on va causer après et il est parti malheureusement quelques jours après il va devenir président de la république et ça sera encore plus dur pour les rencontrer pour les rencontrer les téléphones les numéros de téléphone que quelqu'un m'avait passé à partir de Belgique une dame des lits d'épaisse ces numéros de téléphone quand je l'appelle ça ne passe plus vous voyez il est devenu président de la république et ça devient difficile directement pour rencontrer avec la grâce de Dieu je pense que Félix me recevra un jour merci beaucoup messieurs Joseph Richard Kazadi Bayo nous sommes arrivés vraiment pratiquement à la fin c'est moi qui vous remercie cette petite émission qu'on a voulu faire pour peut-être donner des précisions sur notre grand joueur de la RDC qui est parti depuis l'Afrique du Sud et un mot à tous ces téléspectateurs ou les abonnés de Ma Mission TV qui vous suivent non écoutez continuez à s'ouvrir Bibi Bibi c'est une brave dame Bibi c'est une dame entreprenante merci Bibi je ne vous connais pas aujourd'hui je vous ai connue à Horizon 33 quand j'étais rédacteur en chef là-bas je connais vos aptitudes je connais vos talents j'ai conseillé disons aux amateurs de cette émission de continuer à vous faire confiance à continuer à suivre cette émission et ils ne seront pas dessus et de votre côté un numéro de téléphone c'est les 081 25 109 11 081 25 109 11 en tout cas je vous aime beaucoup merci merci c'était monsieur Richard Joseph Kazadi Mbaio vous l'avez suivi c'est un journaliste écrivain de notre pays il a vraiment beaucoup de œuvres Bato Nios Obasan la Poussakou rencontrée il a donné les numéros vous avez besoin peut-être vous avez une histoire et puis vous voulez qu'il puisse entrer en recherche pour vous faire de livres il est prêt de le faire parce que je connais ses capacités merci à Steve qu'on est derrière la caméra merci à Richard Capou pourquoi pas à toutes les personnes qui nous faites vraiment confiance continuez que l'on a bisopé qu'on s'abonnez moi je vous dis merci on se retrouve prochainement pour une autre actualité entre temps portez-vous bien nos condoléances les plus attristés à la famille de monsieur Ndaïe Moulambar à la prochaine ma mission TV le miroir du mort on se retrouve et on se retrouve pour une autre chose